Générique ... Bonsoir, bienvenue dans BBC Hebdo. Voici les titres à la une de notre édition. Dans l'Est de l'Angleterre, 39 corps de ressortissants chinois ont été retrouvés dans un camion en promenance de Bulgarie. Le chauffeur a été arrêté. En Guinée, prison ferme pour les responsables du FNDC. Ils sont à l'origine des manifestations anti-gouvernementales organisées depuis le 14 octobre. Et en fin de journal, on prendra de la hauteur pour rencontrer Tachofal. Du haut de ses 2,31 m, le Sénégalais fait déjà sensation sur les parquets de la NBA. ... La police britannique a de nouveaux éléments sur les 39 personnes retrouvées mortes ce mercredi dans un camion frigorifique dans les sexes. Il s'agit de ressortissants chinois, 8 femmes et 31 hommes. Le chauffeur du camion, Maud Robinson, a été arrêté pour meurtre. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances de ce drame qui a provoqué horreur et indignation dans le pays. Pierre-Antoine Denis. Un moment de silence pour 39 étrangers. Les locaux, vivant à proximité de la Seine, sont venus se recueillir pour les dizaines de ressortissants chinois retrouvés morts juste après leur arrivée en Grande-Bretagne. Leur désespoir montre que la société dans laquelle nous vivons n'est pas juste quelque part. Ça fait mal, rien que de penser aux gens qui étaient dans le camion en train d'essayer de trouver une nouvelle vie et qui n'ont malheureusement pas réussi. Le camion frigorifique immatriculé en Belgique a quitté les lieux dans la soirée de mercredi afin de procéder à l'identification des corps. Ils seront enlevés un par un, en privé et avec dignité. 31 hommes et 8 femmes est le début d'un processus d'identification qui risque d'être long et complexe. Selon les autorités belges, le conteneur est arrivé au port de Zébruges mardi après-midi. Plus tard, il s'est rendu de l'autre côté de la Manche pour l'Angleterre. Et c'est vers minuit qu'il est arrivé à Perflit, un port de l'est de l'Angleterre. Vers une heure du matin, le conteneur est récupéré par un camion et une demi-heure plus tard, une ambulance découvre les corps des 39 adultes. Ici en Angleterre, cette horrible nouvelle rappelle un autre incident il y a près de 20 ans, où 58 migrants chinois furent retrouvés morts dans un conteneur dans le grand port de Douvres. Il avait alors fallu des mois pour identifier tous les corps. Depuis, les autorités ont durci leur check dans les grands ports. Mais selon certaines critiques, des ports plus petits, comme celui de Perflit, restent vulnérables. Il n'y a tout simplement pas assez d'efforts en termes de sécurité. Nous devons travailler beaucoup plus avec les Européens. Mais il y a un problème avec le Brexit. Jusqu'à quel point pouvons-nous influencer certaines des choses qui peuvent être faites justement pour essayer d'empêcher ces choses de se produire ? Une chose est sûre, l'horreur de Grace vient de lancer une enquête internationale aussi gigantesque que complexe. Et en Guinée, des organisateurs de la contestation ont été condamnés. Les peines vont de 6 à 12 mois de prison. Parmi eux, on compte d'importantes figures de la société civile, mais surtout les principaux responsables du Front National de Défense de la Constitution, le FNDC. Damine Konkoumbo. Voici Abdurahman Sanon, le coordonnateur du Front National pour la Défense de la Constitution. Ce soir encore, M. Sanon va dormir en prison où il occupe une cellule depuis son arrestation le 12 octobre dernier. C'est lui qui a écopé de la plus lourde peine à l'issue des délibérations du tribunal de Conakry, c'est-à-dire 12 mois. Quatre autres de ses camarades, poursuivus pour atteinte à la sécurité publique, ont écopé chacun de six mois de prison. Nous avons continué à rester forts, parce qu'ils ne peuvent pas être au trou et que nous autres, nous nous laissions nous abattre. Le combat qu'ils ont entamé, c'est le combat de tous. Donc il nous revient à tous la responsabilité de le poursuivre. Leurs partisans, venus les soutenir au tribunal, ont dénoncé un verdict d'une justice corrompue et les avocats de la Défense annoncent une longue bataille à venir. Mais nous n'étions pas surpris, parce que nous l'avons dit en venant à ce procès, nous savions que tout était perdu à l'avance. Mais nous continuons à nous battre pour défendre les libertés consacrées par la Constitution. Les tribunales, tout en prononçant les six condamnations, ont décidé d'innocenter trois des prévenus, qui ont donc recouvré leur liberté. Je me sens un peu, je me sens dehors, mais je ne me sens pas libéré dans la mesure où déjà j'ai mes camarades qui sont en prison et je sors avec beaucoup de peine, parce que je trouve aussi qu'il y a des citoyens guinéens qui sont mortes et des enquêtes n'ont même pas encore été ouvertes pour ces citoyens guinéens. Il faut dire que ce dossier judiciaire est une ramification dans une crise plus profonde que traverse la Guinée. Et à l'origine, le projet de révision constitutionnelle du président Alfa Kondé. Le Front National de Défense de la Constitution que dirige Abdurahman Han Sanon, désormais prisonnier, a été créé pour s'opposer à ce projet. Le Front a été le fer de lance des manifestations de lundi et mardi derniers, des manifestations qui avaient paralysé la ville de Conakry. Après une polémique initiale, le gouvernement a fini par reconnaître que le bilan des deux jours d'affrontement était de neuf morts, plus lourd que ses estimations initiales de deux. Depuis mercredi dernier, le calme est revenu à Conakry. Mais la condamnation des responsables du FNDC, rejetée donc immédiatement par les partisans du Front, pourrait endurcir davantage le mouvement dont les principaux acteurs se disent prêts à tout pour empêcher un troisième mandat du président Alfa Kondé. Cette semaine a été marquée également par un accident de bus mortel en RDC. L'accident a fait 30 morts et de nombreux blessés dans l'ouest du pays. Le week-end dernier, un bus en provenance de Lufu vers Kinshasa a fini sa course dans une zone d'habitation avant de prendre feu. Le président Félix Tshisekedi a annulé son voyage au Japon et s'est rendu lundi au chevet des victimes. Sur ces images, vous pouvez voir le ministre des actions humanitaires et de la solidarité nationale, qui était également présent auprès des rescapés. Nous avons à l'effet, pendant la journée, qu'il y a eu un accident mortel en Bazangoumou, d'un véhicule qui vient de Lufu. Il y a beaucoup de morts, une trentaine, même plus. Mais on est venu vite pour pouvoir secourir tous les blessés. Nous avons amené trois ambulances, donc trois clignobiles, pour les prendre avec des médecins. Kayssaï, le nouveau président de la Tunisie, a prêté serment ce mercredi. Une prestation de serment intervenue dix jours après sa large victoire à l'élection présidentielle. L'universitaire de 61 ans devient le deuxième président élu démocratiquement. Et dans son discours d'investiture, il a déclaré que le pays s'apprête à ouvrir une nouvelle page de son histoire, promettant d'accomplir fidèlement ses fonctions. Je jure par Allah le Tout-Puissant de veiller à la sauvegarde de l'indépendance de la Tunisie, de veiller à la paix et à l'intégrité de son territoire, de respecter sa constitution et ses lois, de mettre en œuvre ses réformes et de respecter les termes de ses alliances et conventions. Poursuivons ce BBC Hebdo avec le Liban, c'était la deuxième semaine de mobilisation générale dans le pays, déclenchée par la décision du gouvernement de taxer les communications entre personnes, notamment par le biais de l'application WhatsApp. Ces manifestations traduisent surtout un mécontentement plus large au sujet de la mauvaise gestion de l'économie par le Premier ministre Saad Hariri et des allégations de corruption. Alors pour répondre à ses détracteurs, il a dévoilé de nombreuses réformes et promet de respecter les manifestants. Marina Dharas. Dans la capitale, Beyrouth et dans tout le Liban, le peuple se révolte de façon extraordinaire contre le gouvernement. Pour l'instant du moins, le sentiment d'unité nationale a remplacé les divisions sectaires qui ont dans le passé divisé le pays. Pour la première fois dans ce pays, il y a eu une vraie unité et pas de mensonge comme nous l'avons vu auparavant. La situation économique et la corruption au sein du gouvernement sont devenues si mauvaises que tout le monde peut s'entendre sur une chose. Ces gens sont des criminels et ils doivent partir. Nous voulons bien sûr que le gouvernement se retire et nous voulons aussi trouver un moyen logique de le faire partir, pas chaotique, parce que le Liban n'a pas besoin de plus de chaos. Malgré les promesses de réforme du gouvernement hier soir, le Premier ministre Saad Hariri est critiqué de toutes parts, même dans son bastion sunnite. Nous en appelons à votre dignité et à votre patriotisme, un service de base, des opportunités d'emploi et surtout, le respect de vos exigences. Ne vous méprenez pas, vous êtes entendus. Face à l'augmentation vertigineuse de la dette publique, le gouvernement a tenté de mettre en œuvre des réformes économiques afin d'obtenir une aide internationale de 11 milliards de dollars. Sans ces réformes, la dette du Liban pourrait atteindre plus de 150% du PIB d'ici la fin de l'année. Nous allons parler de femmes avec une femme nominée sur la liste de BBC 100 Women. C'est une belle histoire, celle d'une danseuse étoile qui s'est retrouvée sous les feux de la rampe après avoir remis en question la couleur des collants des danseurs professionnels. Pruchess Adams, c'est son nom, a fait la une des journaux lorsqu'elle a demandé d'échanger ses collants roses contre des collants qui correspondaient mieux à son teint plus foncé. La danseuse de 24 ans est la seule ballerie noire du Ballet National Anglais. Nous sommes des athlètes, des créatifs, nous sommes à la pointe de notre domaine. Rien n'est jamais assez, rien n'est jamais assez bon ou parfait, donc tu peux toujours faire plus. C'est l'une des choses qui m'a attirée à travailler pour le Ballet National Anglais, c'est le fait qu'ils avaient une directrice. C'est si rare d'avoir une femme dans cette position, c'est ce qui m'avait vraiment attirée. J'ai demandé à Tamara pourquoi les collants étaient roses, qu'est-ce que cela signifie ? Parce que si je comprends bien, c'est pour continuer la ligne du corps et sur moi c'est plutôt un contraste. Quand j'ai commencé cette conversation avec elle, je ne pensais pas que ça se transformerait en conversation globale. De manière assez égoïste, je pensais à moi-même. Je me rends compte que tout cela a ouvert la conversation sur les couleurs de peau et ce qui fonctionne vraiment pour moi, ce qui est fait pour m'inclure. La représentation m'a beaucoup touchée, m'a inspirée et je sais que d'autres personnes en ont aussi besoin. C'est comme si vous faisiez un spectacle d'une heure et demie, mais vous devez vous échauffer pendant au moins 30 ou 45 minutes avant le spectacle et vous avez probablement aussi fait un cours avant. Vous êtes allé à la gym, vous avez fait du pilates. C'est pourquoi pour un danseur professionnel de ce niveau, c'est toujours un peu insultant quand les gens disent « Qu'est-ce que vous faites pour gagner de l'argent ? » « Quel est votre vrai travail ? » Et moi, je dois répondre « C'est mon métier à plein temps, cela me prend toute mon énergie, tout mon temps, tous mes efforts. » C'est vraiment un travail à plein temps. « Je pense qu'en grandissant et en devenant plus mature, j'ai commencé à accepter mon caractère unique et mes petites imperfections, mais j'ai toujours l'impression qu'il y a tant de choses que je veux accomplir et tant de choses que je veux faire. » Et après la danse, on passe au sport. Cette semaine, le championnat africain de basketball, l'NBA, Américain, pardon, a repris ses droits avec comme chaque année son lot de nouveaux talents et parmi eux, un Sénégalais, Takofal, qui s'est engagé avec les meetings Boston Celtics. Le basketteur a déjà conquis les fans, notamment par sa taille, 2,31 mètres. Et pourtant, il n'a pas joué avec son équipe qui en a perdu en ouverture de la NBA. Baba Kardiara, notre journaliste, a eu la chance de le rencontrer avant le début de la saison à Dakar. Et malgré son mètre 90, il a eu besoin d'un tabouret. La saison dernière en NCAA, le championnat universitaire américain, Takofal s'est frotté au phénomène de 19 ans et numéro un de la draft NBA, Zion Williamson. Mais désormais, le pivot sénégalais de 23 ans va côtoyer les grands noms comme Lebron James ou Stephen Curry. Ces 2,31 mètres ne passeront pas inaperçus. Et du haut de mon petit mètre 91, j'ai cherché à savoir ce que c'est de voir la vie de si haut. Personnellement, moi j'ai ma taille. Je ne pense pas qu'il y a... C'est dur de trouver des vêtements, des chaussures. Tu as quelques voitures ? Ah, je fais 56.5. Du coup, c'est compliqué au quotidien de trouver des chaussures. C'est trop dur, même. C'est trop dur. Même en ligne, c'est... Même aux Etats-Unis ? Même aux Etats-Unis. Comme je ne fais pas beaucoup le basket, j'ai regardé beaucoup le foot. J'ai joué au foot quand je suis un grand gamin. Et comme je l'ai dit, il y a 16 ans, j'ai commencé à jouer. Maintenant, le basket, c'est ma vie. Si j'avais 100 jours sans jouer au basket, moi, je devais un peu. Maintenant, quel est l'objectif ? Bon, évidemment, tu es un rookie. Le temps de jeu sera peu élevé. Mais quel sera l'objectif pour la saison ? Pour moi, c'est juste de continuer de me développer. Comme vous l'avez dit, j'ai beaucoup de choses à apprendre. Pour moi, c'est le but de continuer à me développer. Quand je suis sur le train, j'essaie de tout dominer et faire mon boulot. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder. N'hésitez pas à nous suivre également sur notre site web, bbcafrique.com. Au nom de toute la rédaction, je vous souhaite une très belle soirée à toutes et à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada